Salut, ça va ? Ça fait un bail ! Bienvenue dans cette toute première chronique de Villepinte estampillée 2016. C'est moi, Médoc, qui, comme l'année dernière, lance les hostilités concernant cette succession de reportages consacrés à JAPEX. Cette année, on a tourné dans tous les sens. On a pété notre record de trucs filmés. Des interviews, des sujets, des live reports, enfin, laisse tomber, quoi. À titre d'exemple, je vous donne le sommaire de la première partie du jeudi. Il y aura du live report sur Roa, du Metal Missile and Plastic Gun avec Jean-Marc Missile and Plastic Gun, les Man with a Mission qui ont décidé de nous divertir à chaque nouvelle chronique de Villepinte, un autre live report sur Chiqui Parade, un sujet sur les fanzines et une interview du réel de Joshiko. Et on commence avec des news ! Nous sommes de retour à Villepinte et nous ne sommes pas seuls. Cette année encore, c'est dans ces hauls gigantesques que se réuniront des gens de toute la France et de toute l'Europe. Japan Expo est un rassemblement, une fête, mais dont l'organisation était cette année plus que jamais perturbée par le plan Vigipirate. Ce fameux plan Vigipirate, malheureusement devenu tellement commun que plus personne ne remarque que son nom est aussi rigolo qu'insolite. Vigipirate lutte bien contre le terrorisme et non contre la piraterie. On devrait plutôt l'appeler Vigitero. Quoi qu'il en soit, les règles mises en place étaient cette année particulièrement drastiques. Pas de bouteilles d'eau de plus d'un demi-litre, pas de trépied pour les photographes, pas de grosses valises ni de glacière et surtout, pas d'armes factices pour les cosplayers si elles reproduisent des armes réelles. On imagine le crève-cœur pour certains cosplayers qui ont minutieusement créé un accessoire parfaitement inoffensif pendant des mois et qui se trouvent obligés de le laisser à la maison ou pire, qui se font refouler à l'entrée du salon. Difficile dans ces moments-là de prendre du recul et de comprendre que suivre ces règles strictes permet simplement aux équipes de sécurité de travailler efficacement. Bon en mal en, les cosplayers sont quand même arrivés à destination pour égayer les allées du salon et pour les plus ambitieux, se produire sur scène à l'occasion des concours de cosplay organisés sur la scène Ichigo. Une scène dont les réalisateurs sont pour la première fois des membres de l'équipe de No Life. C'est en effet Aurélien et Angela qui ont été choisis pour ce poste. Et ce ne sont pas les seuls. Les images de la scène Kalassou ont été réalisées par Sylvain Dreyer, que les spectateurs de No Life connaissent bien. On retrouve également Rémi Argot, Emeric Levardon, Mathieu Rochefeuille et Douglas Dreyfus sur les scènes Take, Yuzu, Sakura et Kuri. Une fameuse équipe qui nous permettra cette année de disposer de nombreuses images des différentes scènes. Des images que vous découvrirez tout au long des 8 reportages consacrés à Japan Expo 2016. Eh franchement, bien les équipes de No Life en place sur toutes les scènes, ça fait plaisir. Eh, j'espère que vous avez bien kiffé votre édition de JAPEX cette année. Moi, c'était cool, comme d'hab. Voilà, bon, j'ai pas eu le temps de faire grand-chose, ni de voir grand-chose, mais j'ai rencontré de la jeunesse. J'ai fait les dédicaces, j'ai fait les photos. Et ce qui est bien cette année, c'est qu'on avait une borne sur le stand. Du coup, j'ai pu corriger un certain nombre de téléspectateurs et même des membres du staff à Mark of the Wolves. Je prends Ban Ki-moon, là, je sais plus comment il s'appelle. Mais voilà, bon, dès qu'il a l'impression que son organisation ne peut pas régler les problèmes, ben, il enfuit son costume et il dispense son taekwondo généreux. Et par généreux, entendez généreux en coups de sarade dans la bouche. Tu vois, il compte pas le mec. Il est pas, ben, un coup de pied, deux peut-être. Non, 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 il partage. Il partage Ban Ki-moon, c'est ça que j'aime bien. Ben, demandez à Gishman, par exemple, un des modérateurs du Forum de la chaîne. Lui, il est au courant. En attendant, ce matin, live report sur Roa. Attendez, secrétaire général de l'ONU et taekwondoïste ? La scène Karasu, dédiée à la G-musique, s'ouvrait cette année avec une nouvelle initiative, les tremplins de la G-musique. Quatre groupes ou artistes indépendants ont fait partie de l'événement. Leur répertoire ne leur aurait peut-être pas permis de faire un showcase complet ou tout du moins de pouvoir y prétendre. Mais dans le cadre de cette initiative, Japan Expo nous proposait donc de les découvrir à raison d'un showcase par jour sur la scène Karasu. On commençait donc dès jeudi avec les lives de Roa, puis Kondo Takahaki. Le show était introduit par la vidéo de présentation du groupe que nos lives avaient réalisé pour la soirée spéciale Japan Expo début juillet. Fondée en 2014 et composée de 6 membres, Roa est un ensemble qui propose une musique originale, identifiée rock mais agrémentée d'un chamisem. Le show était réélien, Le show est un réellement de la suerte unique du groupe à la première fois qu'il y a été réel. Le show est un équilibre depuis 2015. Le show est réell. C'est un équilibre depuis quoi qu'il y a demandé plan. Le web qu'elle est réell et des participants. Le 6 membres du groupe, car en 4月25, le show est réell et le groupe d'нутrem. Le show a commencé le show, Et depuis, on a fait des films à la fin de la fin. Et puis, on a fait des films à la fin de la fin, et on a fait des films à la fin de la fin. Le Showcase commence immédiatement sans forcément introduire le concept des tremplins, ce qui n'est pas plus mal. De la musique, de la musique et rien que de la musique. Le chanteur Masatomo, toujours flanqué de sa chemise à carreaux et cravates noires, nous offrait une entrée énergique avec Morpho Chou Onosou, un morceau très dynamique qui met en branle le public encore peu nombreux. C'était vraiment heureux. C'était ce genre de musique, donc, je n'ai pas envie de parler à l'étranger. J'ai envie de parler à l'étranger d'envié. C'est ce genre de musique, mais je voudrais me faire partie de l'étranger d'envié. Mais je voudrais faire l'étranger d'entreprise. C'est difficile de parler à l'étranger. Je pense que aujourd'hui, cette année, Donc, je me suis dit que je vais y aller en plus, c'est vrai que je vais y aller. Mais en fait, le Japon Expo est très popular dans le monde. Donc, je veux dire que je veux savoir ce que je veux dire. Donc, j'ai eu l'impression de me faire du coup. L'ensemble proposera 5 morceaux, dont les 3 correspondant à leur clip Morpho Chouonoso qu'on a déjà évoqués, mais aussi Jairo M et Yo Osubi Binol. Leur show durera environ 25 minutes, avec un petit MC essentiellement en japonais au milieu. On regrettera un niveau sonore trop fort et avec un Shemisen inaudible, au moins pour les showcases du jeudi. Un gros point négatif au vu de l'importance de cet instrument dans les compositions de Roa. Enfin, on constate un timing très difficile à tenir pour enchaîner deux showcases dans le temps prévu pour un seul, qui aura occasionné le jeudi un retard pour l'ensemble des choses suivantes. Malgré tout, Roa a reçu un retour très positif du public, qui semblait beaucoup apprécier ce son très rock, et la belle présence de l'ensemble sur scène, toujours prompt à échanger avec le public. Malgré tout, je sais qu'il y a plus de gens qui ont pu l'apprécier. Malgré tout, je sais pas que j'ai vu que j'ai pas pu l'apprécier, mais j'ai pas de l'apprécier. Je sais, quel est le temps que j'ai voulu, Je sais que j'ai voulu, j'ai fait beaucoup d'apprécier. C'est parti, c'est parti. Je reviens vite fait sur ce que je disais avant sur Mark of the Wolves, parce que je suis quelqu'un de transparent, pas physiquement, mais t'as compris. Il y a un Moguri qui me pose des problèmes, c'est vrai. Mais c'est normal, parce que lui, il prend Kevin, il prend Kevin comme perso. Donc, un mec qui s'appelle comme lui, quand t'as un perso qui s'appelle comme toi, t'es automatiquement plus fort. C'est une règle du versus fighting, je cherche pas. Et donc, c'est pas juste. Moi, j'ai pas de perso avec mon prénom. J'avais peut-être une chance avec Street 5, mais finalement, ils ont choisi Rachid. Metal, missile et plastic gun. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour un nouveau numéro de Metal, missile et plastic gun. Aujourd'hui, nous sommes à Japan Expo, et il y a du jouet, du lourd. Alors, allons-y. Voilà, nous nous retrouvons devant la devanture du stand de Gunpla. Un stand, lui aussi, extrêmement impressionnant, comme vous pouvez le constater. Donc, la légende dit le retour du Gunpla. En ce qui me concerne, Gunpla n'était pas parti. Mais bon, s'il peut, entre guillemets, revenir en force et frapper un grand coup, et bien, je suis preneur, parce que c'est du Gundam, c'est du Dragon Ball, c'est tout ce qu'on aime, et on va aller voir ça de plus près. À ma connaissance, le mot Gunpla est une contraction entre le mot Gundam, l'appellation de Gundam, et puis le plastique modèle. Nous avons ici une jeune hôtesse qui porte un uniforme authentique d'officier de Gundam. Voilà, elle est superbe. On va commencer par le début. Donc, on voit ici des grappes que, de mon temps, autrefois, on appelait le système injection. Si vous n'étiez pas un foudre de guerre pour peindre votre Gundam, vous aviez au moins une petite satisfaction en le construisant et en ayant des différences de couleurs au niveau des différentes pièces. Ici, justement, c'est très très bien présenté, puisque vous avez une progression au niveau de l'échelle. On part du SD, donc du super difforme, du 144ème, et ensuite, on progresse au niveau de la taille, au niveau de la précision. Alors, bien sûr, plus vous augmentez de taille, et plus le Gunpla offre des possibilités incroyables d'articulation. Un autre élément important à préciser, c'est que, dans un premier temps, vous construisez l'endosquelette de votre robot. Squelette qui, il faut bien le savoir, est entièrement articulée, déjà d'une manière, on va dire, interne au Gundam. Et qu'ensuite, vous mettez les plaques d'armure et les pièces extérieures du Gundam qui vont suivre les articulations, sauf ce modèle-ci qui, par sa taille, doit être un peu moins articulé. Et puis, toute une pléthore d'engins et de Gundam des séries courantes. Voilà, vous pouvez voir ici le Gundam Barbatos et le long distance transport booster Kuyansangata. Je suis un peu essoufflé d'avoir dit le nom, mais ça en vaut la peine. Vous pouvez concevoir facilement que la chose est armée, des possibilités de vitesse et de range supplémentaires. Donc, c'est toujours l'esprit de real robot de Gundam, c'est-à-dire du matériel de combat réaliste qui offre des possibilités techniques, mais qui peut aussi être soumis à des avaries, à des dommages. Là aussi, le display est très très bien fait. De superbes positions dynamiques, notamment pour le Grey Standard Type, qui n'est pas disponible, ça c'est dommage. J'ai une petite tendresse pour le Gundam Gusion. Là, sa forme ronde est bien bulky. Alors ici, ça continue, du SD en boîte. Donc, vous avez aussi bien des trucs très récents que du RX-78 piloté par Amour Auret dans le premier épisode. Il me semble que ce Gundam Barbato, c'est un des plus récents. Il présente des caractéristiques de combat plutôt plaisantes. Une sorte de lance qui a tout ce qu'il faut pour repousser l'ennemi et lui faire comprendre qu'il n'est pas le bienvenu. Toujours, bien sûr, la puissance militaire du Zaku, quelle que soit sa déclinaison, le Zaku est vraiment un robot, un appareil qui est très impressionnant. Le fait qu'il soit cyclopéen, qu'il ait un seul œil, ça intimide l'adversaire. Ici, nous avons le prototype close combat mobile suit RX-78-2. Autre chose aussi, c'est le packaging qui est époustouflant. Je voulais vous montrer, parce qu'après tout, le 3D, c'est toujours mieux que le 2D. Et là, on a encore une superbe vitrine. Je parlais de le Minus T, pour faire du Jean-Claude Van Damme, du Zaku. Il a une épaulette avec des pics en dessous. Et en plus, il a un super gros canon pour vous oblitérer. On peut aussi, au passage, s'arrêter sur le Full Armour Gundam Thunderbolt, qui lui aussi a l'air d'avoir ce qu'il faut pour appuyer ses arguments verbaux. Toutes sortes de lance-missiles, de lance-roquettes. Voilà, là, une petite... Une grosse sélection de SD. Vous avez les premiers prix, qui sont les moins difficiles à monter. Et bien sûr, plus vous grimpez, et plus vous allez vers le High Grade et le Master Grade qu'on a vu précédemment. Voilà, comme vous pouvez le constater, nous sommes en présence du stand Bandai, qui est impressionnant. Vraiment de nombreux articles, vraiment super géniaux. Donc on va regarder rapidement ce qui est majeur dans cette collection, mais vous allez voir, il y a vraiment du lourd. Pour commencer, une vitrine consacrée à Dragon Ball. Alors tout ça n'est pas articulé, mais bien sûr, au niveau de la sculpture, on atteint vraiment une précision, j'allais dire, inégalée jusqu'ici. Vous pouvez voir, les ombres sont bien réparties sur les costumes, notamment de Végéta. Entre guillemets, l'immobilité du jouet est compensée par la fidélité et la précision de sa sculpture. Donc là, il me semble que c'est ce qu'on appelle du SH Figure 0, donc pas d'articulation, mais là aussi, une sculpture vraiment époustouflante. Et puis l'ajout de projections et d'effets d'énergie, on en a vraiment à profusion. Ici, vous avez Goku qui fait le Kamea. La propulsion de son ki déclenche tellement de puissance qu'il y a la Terre qui vole aux alentours. Une fois de plus, un Goku Phase 3 dans toute sa magnificence. On continue parce que ce n'est pas fini. Alors, ici, on commence, comment dirais-je, le règne du SH Figure 0, c'est-à-dire la figurine articulée. Il y a eu des upgrades dans les articulations, c'est-à-dire qu'ils ont ajouté des degrés dans les articulations, donc c'est encore plus articulé que ce qu'on avait auparavant. On dispose d'une posabilité quasiment infinie, c'est-à-dire que vous pouvez mettre les personnages dans toutes les positions possibles et imaginables. Et en plus, la sculpture, qui est plus précise et plus fine, rehausse l'ensemble du jouet. Voilà, un exemple assez criant, Bilus, un chat humanoïde, il a plusieurs têtes. Ses traits sont extrêmement bien rendus, quelles que soient ses expressions. s'il est lassé, ou fatigué, ou énervé, vous changez la tête et que vous avez l'expression sans aucune équivoque possible. Et c'est super bien sculpté, c'est super bien fini. Là, ça continue. Alors, on entre dans la magnificence du diorama, parce que vous pouvez constater que là, là, ça déchire tout. On se retrouve avec, pareil, des simulations, ici, pour les personnages. Goku qui fait un Genkidama monstrueux. Donc, maintenant, on est en train de passer à un stade où il y a un développement des dioramas, c'est-à-dire des décors plus les personnages. Donc, ça ajoute énormément d'intensité dramatique aux personnages et à la scène qu'elle décrit, d'autant plus que vous connaissez la scène. Je peine à trouver les mots pour vous décrire. Ce qu'on voit là, c'est la bataille du sanctuaire, en 3D, quoi, et d'autres batailles, d'ailleurs. Donc, en plus, les frontons changent selon le chevalier concerné. La pendule de la vie d'Athéna avec les heures qui s'égrennent, extraordinaire. On peut continuer avec les chevaliers d'or, les versions godes, c'est vraiment incroyable. Et donc, tout ça, pareil, c'est articulé. Et il y a du drapé, du relief, des courbes dans les formes, c'est vraiment extraordinaire. Ensuite, on peut passer à notre ami Radma, que personne n'oublie. On peut profiter de l'excellence de SH Figars. Vous voyez qu'on peut faire prendre des positions de Kung-Fu aux personnages. Je vous conseille particulièrement notre ami Shampoo, qui est vraiment très détaillé, les grelots dans les cheveux, super bien rendu, c'est vraiment très, très beau. Voilà, pareil pour, bien sûr, Naruto. Alors là, bon, ai-je besoin de présenter Naruto ? Et là aussi, sculpture, articulation, voilà. Vous aimez ce héros ? Vous pouvez l'avoir chez vous. C'est quand même hautement appréciable. Nous arrivons à la popularité faite série, c'est-à-dire Star Wars, en ayant l'idée de la danda suprême, c'est-à-dire superposer l'art et l'aspect martial des Samouraïs, avec déjà des personnages qui portent pourtant des armures, c'est-à-dire les méchants de Star Wars, l'Empire. Il faut savoir que, notamment sur ce Dark Vador, l'armure, elle est super ouvragée. Vous pouvez voir que sur le ventre, il y a une sorte de ressemblance avec l'espèce de respirateur que Dark Vador porte en permanence sur le torse. Donc c'est vraiment fait avec un souci du détail qui force le respect et l'admiration. Il faut aussi savoir que les ponts d'armure qui sont devant les cuisses et sur le bassin de Darth Vader sont en caoutchouc souple. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment mettre le personnage dans des positions martiales comme Kibadashi, comme Zenkutsu Dashi, parce que le costume ne va pas entraver ses mouvements. Donc vous aurez vraiment les positions martiales d'un vrai samouraï. Vous pouvez voir des Stormtroopers, dont une sorte de héros à la japonaise avec justement la bannière et puis le tambour pour donner des ordres de déplacement des troupes. Voilà pour Star Wars. On continue encore un petit peu. Donc ici, on a une vitrine, si j'ose dire, composite. Ici, nous avons par exemple Ptolémée, le chevalier de la flèche qui est très bien. Bon, les chevaliers qui sont ressuscités et revenus des enfers. J'ai mini-saga avec une dichotomie au niveau de l'armure. Les gens de Tamashii Nation ont eu l'intelligence de faire là-bas une vitrine avec les personnages en version humaine. Et puis ici, de vous présenter les armures. Et c'est vraiment superbe. Là, Virgo Shaka, c'est hallucinant. Et puis Cancer Death Mask, ça se pose un peu là. Comme on en parlait tout à l'heure, Bandai maintenant se met à tabler sur des effects. On a des manifestations de ki, on a des manifestations d'explosions. Je vous recommande particulièrement ce Godzilla que je trouve vraiment extraordinaire. Voilà. Quand on voit ça, surtout toi Alex, je pense que ça doit faire vibrer une corde intérieure, du moins je l'espère. The last but not the least, voire même the best. Ce SRC de Goldorak, avec la soucoupe, je considère que c'est un chef-d'oeuvre. Celui-là a en plus la ressemblance à 2000% avec le dessin animé, notamment au niveau des planitrons. Voici une deuxième version du Darth Vader. Romuald, ici présent, nous a expliqué qu'en fait, c'est une deuxième version pour les collectionneurs qui désirent faire des armées, que chaque armée ait un shogun qui soit différent. C'est pensé avec l'idée du respect de l'histoire. C'est superbe. Ronin Boba Fett. Voilà, je pense que vous savez tous ce qu'est un Ronin, c'est-à-dire un Samurai sans maître. Il y a une hyper bonne analyse, une hyper bonne saisie des personnages pour calquer des choses du passé, du vieux Japon martial et du futur occidental qui a priori n'ont rien à voir l'un avec l'autre, mais c'est faux. En fait, là, vous avez vraiment un exemple d'une étude de personnages, c'est-à-dire que dans le vieux Japon martial, ça aurait été un Ronin et dans le futur, c'est un chasseur de puns. Ça me vient juste comme ça, là, les gars, c'est spontané. Mais je trouve que le Ronin Boba Fett, c'est exactement ça, quoi. Fabuleux. Voilà, Bandai, après ça, c'est difficile de ne pas oublier le fait que les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants. C'est fou comme dans les events en général et à JAPEX en particulier, j'ai l'impression de voir des cosplays de plus en plus élaborés. Déjà, de plus en plus de monde cosplayé, tout simplement, et parfois avec des dispositifs, carrément. C'est-à-dire, il y a une dimension ingénierie, quoi. Putain, des trucs amovibles, rétractables, des lumières. Putain, mais tu dois crever de chaud et ça doit être relou de trimballer ton armure Iron Man dans le RERB. Enfin, bref. Et du coup, j'ai beaucoup de respect pour celles et ceux qui vivent leur délire à fond. Moi, je ne suis jamais vraiment rentré dans le cosplay, quoi. Pour nos lives, si, j'ai déjà fait genre un barrette de FF7 et plus récemment un Dudley, là, pour je ne sais plus quelle soirée anniversaire. J'ai peut-être fait une Vira, aussi. Et en fait, un Ganondorf et un Saz et des ninjas de Konoha et un Tyrion, même. Mais tu avais qu'il n'était pas dégueulasse. En fait, je suis carrément un cosplayer. Il y a Man with a Mission qui veut faire quelque chose. J'ai pas dégueulasse. 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 C'est ça. C'était Man with a Mission. Je vais maintenant parler d'un super moment que j'ai eu à Japan Expo il y a quelques années. J'étais là, je sais plus ce que je faisais sur le stand de No Life, des trucs de con, probablement. Et il y a un jeune qui est venu me voir. Jeune, genre, 14, 15 piges, quelque chose comme ça. Super enthousiaste, avec un gros smile et tout. Et il m'a fait « Putain, mais donc, j'adore tout ce que tu fais et je kiffe trop tes showtime. Je me poignarde même dessus. » « Ah, merde. » Bon, déjà, bon, ça, si on met un moins 16, c'est pour quelque chose. Toute rigueur, t'avais peut-être pas forcément le droit. Et ensuite, ben là, on dit ça « Feeling partagé. » Parce que, bon, déjà, quand t'es pas prêt, tu sais pas quoi répondre. Merci, pardon. Enfin, tu sais pas. Et puis ensuite, même quand tu connais pas les gens, tu leur dis pas ça. Et en même temps, c'était super attendrissant. Parce que, voilà, 14, 15, 16 piges, c'est des âges où tes hormones, elles te font faire n'importe quoi. Tu vois, filles, garçons, peu importe. Dedans, à l'intérieur, ça bouillonne. Tu vois un aspirateur, t'as déjà tout plein d'idées qui te viennent en tête. Tu vois, t'as jamais été aussi inventif qu'à cet âge-là. Des gants de toilette, des éponges, des tortellinis même. Tu te débrouilles, tu vois. Et je me dis, bon, ben, c'est un peu comme si j'avais providé à la jeunesse un programme d'éveil, finalement. Voilà, on va regarder un live report sur Chiqui Parade. Mais je suis franchement pas sûr de ma transition. De retour après une prestation remarquée lors de la convention Moshi Moshi Nippon au mois d'octobre dernier, les Chiqui Parade ont à nouveau enflammé les Wata mais aussi les autres spectateurs pour deux showcases lors de cette édition de Japan Expo. Les Chiqui Parade Les Chiqui Parade Les Chiqui Parade et les Chiqui Parade ont aussi parlé de M.C. et les Chiqui Parade et les Chiqui Parade et les Chiqui Parade ont aussi fait une nouvelle live performance de sa forme, déployant une énergie débordante et communicative auprès d'un public pas forcément conquis d'avance en dehors de la frange des fans hardcore mais qui semble avoir été finalement séduit par ses neuf artistes. Un second showcase avait lieu le dimanche toujours sur la scène Karasu et il donna globalement lieu au même et excellent résultat si ce n'est avec une émotion exacerbée car une composante importante de ce passage par Bill Pintre cette année provenait du fait qu'il s'agissait de leur dernière prestation à neuf. Chiqui Parade 今回 Chiqui Parade 私鈴木まりや と山本まり が留学するんですけど 今回のこの Japan Expoのフランスが 最後の 一応留学前は 最後の公演となっていて この Chiqui Parade 9人で入れる ライブをできるっていう機会 をいただけたのも 本当に幸せですし 私たちも フランスで待っててくれてる ファンの方もいるので 私たちも 絶対2年後 約2年後に 帰ってきて チキパとして またフランスの皆さんに 迎えてもらえたら いいなと思ってます メーカーのフランス 私たちも チキパレイ 私たちも チキパレイ 私たちも チキパレイ お集合は 日本語の 日本語の と英語の フランスの 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 フランス Vous savez, on vend quelques items quand on se pointe à JAPEX. Des t-shirts, évidemment, mais aussi des sacs, des mugs, des stickers ou des casquettes. Des fois, des livres des autres, genre le No Life Story de Florent Gorge. Et il y a une année où on s'était pointé avec des agendas No Life. C'était cool, c'est cool, le principe d'agenda. T'es là, qu'est-ce que je fais aujourd'hui ? J'aime bien le principe. Sauf que, quand on a reçu les agendas pour les vendre, et en particulier à JAPEX, l'année, elle avait carrément déjà commencé. Donc, il y a toute une partie qui ne servait strictement à rien. Tu vois, tu pouvais dessiner dessus, à la limite, tranquille. Mais voilà, quoi. Donc, c'était un peu con. Mais c'est aussi ça, No Life. On apprend de nos erreurs. De la plupart de nos erreurs. Par exemple, on ne vend plus d'agenda. Les fanzines. Dans l'histoire des fans d'animations japonaises et de mangas en France, on trouve des publications de fanzines de BD depuis maintenant plus de 20 ans. Des amateurs présentant de nouvelles publications sont toujours présents en force à JAPEXPO et maintenant plutôt bien organisées. L'association Mélusine, par exemple, aide ses amateurs depuis le siècle dernier. Nous avons fait toutes les Japan Expo depuis la première. Nous, à Mélusine, on fait la promotion des auteurs via leur fanzine. Donc, en fait, on permet aux fanzines qui ne peuvent pas venir à la Japan Expo de quand même être distribuées ou de rencontrer leurs visiteurs. Là, par exemple, actuellement, nous avons Nuki sur notre stand qui ne pouvait venir qu'une journée, deux jours sur la Japan. Donc, elle ne pouvait pas prendre de stand. Donc, on l'a invitée, elle a un petit espace, elle rencontre ses lecteurs et voilà. Pour les auteurs de fanzines, les parallèles avec la scène de BD amateur japonaise, les auteurs de doujinshi, sont évidents. On est sur le stand de Tsun De Reko, doujins circle. On fait du doujins. Alors, le doujins, pour moi, c'est justement de la création, de la création personnelle, plus axé livres, histoires, BD, voilà. Parmi ces créations amateurs, on peut trouver des œuvres originales. Alors, je propose mon livre, Art Therapy, mon livre, voilà. Donc, je suis en fait une anciennette soignante et depuis 2008, je tiens un blog où je raconte mon vécu en bande dessinée. Un blog qui a bien marché petit à petit. Et là, depuis un an, j'ai sorti ce livre grâce à un crowdfunding. Je vends mes propres mangas, ce sont toutes des créations originales. Comme je voudrais être publié au Japon en tant que mangaka, je fais donc des one-shots. Alors, ce qu'on fait, ça s'appelle Absolute Territory. Donc, c'est un livre qui regroupe quatre histoires créées par chacun d'entre nous. On présente en fait nos productions Fanzine, qui sont des œuvres originales. Il y a Ice Cream, qui est un shoujo réalisé par Miss Paper Cat, ici présente. Certains proposent même sur leur stand, en plus de leur offre de livres, des accessoires et goodies. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est petits produits, c'est vraiment mon truc. Et ce qui est mignon surtout. Alors, sur notre stand, nous proposons une variété de goodies, en tout genre, d'impression, principalement de nos livres. Il peut être aussi vraiment nos créations personnelles, qu'on a envie justement de partager avec d'autres artistes, même avec des gens qui sont intéressés par nos travaux. Donc, c'est un peu de tout en fait. On trouve même parfois de l'autoréférence. Sinon, nous avons Abunai, qui est une série sur les Fanzineux français. Voilà, donc, on fait du Fanzine sur des Fanzineux qui font du Fanzine. Ça raconte des anecdotes qu'on a vécues, nous, mais par le biais de personnages fictifs. Et alors, des anecdotes vécues par nous, mais aussi vécues par des amis ou des légendes urbaines de la Japan Expo, etc. Mais ça se passe à Nippon Expo. Attention, ce n'est pas la même chose. Et l'on peut aussi trouver un Fanzine à but caritatif avec l'association Kokoro. Notre stand, en fait, c'est un collectif d'artistes qui regroupe plusieurs artistes de différents domaines, que ce soit dans l'illustration, la BD, l'animation. Et donc, chaque année, on se regroupe pour soutenir une association caritative différente. Et cette année, on a décidé de soutenir Maison Chance, qui est basée au Vietnam, en fait. On a un nouvel artbook qui est sorti, qui est notre artbook numéro 4, et en fait, qui est sur le thème du Vietnam, donc de l'association. Et donc, tout ce qu'on va vendre aujourd'hui sur ce stand est versé à l'association Maison Chance. Sur Japan Expo, le grand nombre de stands Fanzine BD a conduit à la création d'un second espace dédié aux jeunes créateurs. Les stands Fanzine ont en effet une limite sur le prix de vente de leurs articles fixés par le salon. Alors, la différence entre le coin amateur et le jeune créateur, c'est déjà la limitation des prix. C'est 12 euros par article. On peut vendre des packs, mais ce qui se trouve dans le pack doit être aussi disponible individuellement. C'est assez contraignant, parce que par exemple, quand on sort des livres en couleurs, des choses qui devraient valoir un peu plus, on est obligé de les brader. Les stands jeunes créateurs plus onéreux n'ont pas cette limite. Cette année, nous, nous avons sorti un tome qui fait plus de 300 pages. Là, 300 pages, rien qu'à l'impression et à la création, ça a demandé plus d'efforts. Donc voilà, on a passé cette limite, on vend ça donc un peu plus cher. L'espace, c'est un petit peu plus grand. Alors, c'est un petit peu plus cher, mais je trouve que l'exposition est un peu meilleure. Et on a davantage d'espace pour exposer tous nos dessins. On est moins serré. On a déjà un public qui est un peu différent, parce qu'il peut venir du hall principal. Et on est quand même mieux placé. J'espère que comme ça, on peut tuer un nouveau public. On peut vendre n'importe quel objet à plus de 12 euros déjà. Et puis du coup, ça nous permet, nous, d'avoir plus de bénéfices à donner à l'association. Surtout pour ça, globalement. Pour certains éditeurs de Fanzine, le choix de l'espace peut être difficile. C'est une évolution dont avaient besoin certains Fanzines. Il est vrai que, par exemple, il y a Raxon, Waterlily, qui sont des Fanzines qui, au niveau qualité, aussi bien scénaristique, d'impression, de création d'univers, sont nettement plus poussés et avancés. Et avaient besoin d'une meilleure reconnaissance, je dirais, vis-à-vis du public. Et c'est ce qu'apportent les stands jeunes créateurs. Alors qu'effectivement, pour un certain nombre d'autres Fanzines, ils ne cherchent pas une reconnaissance, forcément, du côté du public et tout ça. Ils cherchent avant tout à se faire plaisir. Et donc, ils restent dans la zone ici, même si parfois, ils ont des volumes de ventes qui sont comparables à Raxon ou à Waterlily. En fait, on envisage éventuellement d'y aller l'an prochain, parce qu'on aura un nouveau projet qui s'y prête. Mais pour cette année, en fait, le stand Fanzines convient encore parfaitement à ce qu'on fait. Donc, il n'y a pas de... Enfin, voilà, on se sent bien ici, quoi. Mais quel que soit l'espace où ils ont choisi de s'installer, les créateurs amateurs arrivent à fidéliser leur public. J'en ai même qui viennent depuis 5 ans. Ils reviennent d'une année à l'autre pour avoir la suite. Donc, ça fait des habitués. Forcément, ils ramènent les amis. Et puis, généralement, à chaque Japan Expo, on fait découvrir nos séries à de nouvelles personnes. Et le cercle, ça grandit un peu à chaque fois. En se promenant dans les allées, on remarque deux types de créations amateurs. Les créations complètement originales, d'une part. Et d'autre part, les fanarts de manga et animés existants, comme One Punch Man ou Kill la Kill. Ces fanarts, vendus au public, posent la question du respect du droit d'auteur. Du moment que c'est en petite quantité, que ça reste dans le cadre de la parodie, c'est OK. Et puis, en plus, c'est vraiment la part la plus infime de notre stand, quoi. On a un point de vue concernant la créativité. On n'a aucun problème avec le fanart. Mais il faut qu'il y ait une vraie création, une vraie appropriation, je dirais, du personnage, de son univers. Si c'est juste pour faire une copie de l'auteur original, il n'y a aucun intérêt. Ce n'est pas de la création, c'est juste se faire des thunes sur le dos de quelqu'un qui a eu une bonne idée. C'est une passion comme une autre de faire des fanarts, mais je pense que c'est quand même mieux les créations originales, parce que ça met plus en valeur le talent de l'artiste, autant dans son dessin que dans son imagination. Cette année encore, la production amateur proposait de très belles choses à Japan Expo. Et apparemment, c'est un mouvement en pleine expansion. Il y a un grand renouvellement. Il y a plein de nouveaux fanzines qui apparaissent. Il y a aussi les anciens qui ont su monter en qualité, qui sont du coup passés en jeunes créateurs. Mais il est vrai que là, il y a un nouveau mouvement qui est en train d'apparaître dans le fanzine, avec des nouveaux titres, des nouveaux sujets, de nouveaux univers qui apparaissent, qui peuvent se laisser espérer de bonnes années pour le fanzine. Voilà. Alors, si vous cherchez des grandes nouveautés, vraiment des nouvelles choses, des nouveaux univers, c'est du côté amateur qu'on en trouve le plus, puisque nous sommes quelque chose comme 200 stands. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Si vous cherchez quelque chose, vous êtes sûr de le trouver ici. Et en plus, c'est un tarif raisonnable. C'est bientôt la fin de cette chronique de Villepinte. Et j'en profite pour rappeler aux gens qui veulent discuter, quand ils nous croisent, dans des salons et tout, de vraiment, vraiment pas hésiter. Faut pas être timide, en fait. On vient en partie, très sérieusement, très honnêtement, on vient en partie pour ça, pour échanger avec la jeunesse téléspectatrice. Alors, des fois, c'est sûr, on est en speed, parce qu'on a un rendez-vous, une interview à faire. Mais en règle générale, ça, vous le sentez. Il suffit d'avoir un petit score en empathie, genre 3-4, pour le déceler. Mais en tout cas, sachez que ça nous fait toujours plaisir. Même dehors, dans les transports et tout, en tout cas, me concernant, ça ne me pose vraiment pas de problème. Au contraire. Juste, quand je pionce dans le RER, que je suis éteint, de manière, ça se voit, c'est quand ma tête, elle accompagne tous les mouvements du train. Donc, voilà. Là, en fait, il faut me laisser tranquille. Je récupère. C'est un mécanisme de défense, comme tu vois dans le rail animal, un peu partout. On a une interview, là, non ? Japan Expo, c'est plein de petits événements dans l'événement. Des surprises viennent se greffer sur le salon jusqu'au dernier moment, et il est toujours difficile de savoir qui sera présent ou non à l'improviste sur le salon. Par exemple, certains seront sûrement passés à côté de l'avant-première du film d'horreur Joshiko, qui fut projeté en salle vidéo. Kappa ! Kappa ! Celui-ci est sorti en avril 2016 au Japon et met en scène Minegishi Minami, capitaine de la team K des Hekebi 48. L'idole serait-elle présente sur l'événement ? De retour en toute discrétion après son passage avec le groupe durant Japan Expo 2009 ? Il n'en faut pas beaucoup plus pour provoquer un déferlement de questions dans le petit crâne du valeureux journaliste qui pourrait croiser l'actrice. S'il se retrouve devant elle, oserait-il braver les foudres du management japonais et lui parler du scandale du crâne rasé qui a frappé l'opinion internationale en janvier 2013 ? Bien des questions qui resteront sans réponse. Le calme des Wotas aurait dû le laisser présager, pas d'idoles à l'horizon. Ce sont le producteur Tanaka Hiroshi et le réalisateur Yamamoto Kooki qui sont venus présenter leur film de manière détendue. Sous-titrage Société Radio-Canada Yamamoto Kooki est acteur, scénariste, metteur en scène pour le théâtre et pour cette fois réalisateur. Joshiko est l'adaptation pour le grand écran d'une pièce de théâtre qu'il a montée sur scène en 2011 avec sa troupe Pupu Juice. Le film joue la carte du suspense dans un cadre lycéen. Il permet aussi d'évoquer le rapport que chacun entretient avec son passé. J'ai eu l'impression que l'on a fait. et je pense que le réveil d'un moment et le défi de la différence de l'expression, c'est vraiment une chose qui s'est déroulée. De son côté, le producteur aura pris sur soi de porter le film dans les moindres détails, allant même jusqu'à distribuer ses flyers en personne dans les allées du salon. Nous avons été en train de faire une partie de la série, et je pense qu'il y a une partie de la série, et je pense qu'il y a une partie de la série, et je pense qu'il y a une partie de la série, et je pense qu'il y a une partie de la série. Sur l'Archipel, le film est sorti en avril 2016. Le fait d'avoir Minegi Shiminami en tête d'affiche pour son premier rôle principal aura permis sans aucun doute au long métrage de donner un coup de pouce à sa promotion. J'ai eu créé l'état d'action ? J'ai eu créé l'état d'avoir un jeu vraiment écrit en jeu et je t'ai dit que les音楽 oregoniken. Et c'est pas du coup de pouce à leuche, mais je pense qu'il y a les deux. J'ai eu créé l'actif d'accès, et j'ai eu créé l'action pour ses joueurs. J'a eu créé l'actif d'accès pour une scène. Je me fait une chose de couleur et duози. J'ai eu créé l'actif d'accès à la série! Le réalisateur, venu il y a une quinzaine d'années en France pour se gaver de films français et de visites au musée, était heureux de pouvoir participer à Japan Expo et de présenter cette avant-première. Au Japon, le film sera exploité en fin d'année en DVD. Chez nous, rien ne semble encore prévu, mais peut-être que ce passage à Villepinte aura permis aux producteurs d'explorer des pistes pour remédier à cela. Eh, merci d'avoir suivi cette toute première chronique de Villepinte en ma compagnie, ça fait plaisir. Restez au taquet sur Noco pour la suite des reportages, et nous, on se retrouve à la rentrée. Merci mes doc, t'es trop une bombinette. Eh, écoute-moi maintenant. Dans la prochaine chronique de Villepinte, ça va parler cosplay, jeux vidéo avec le stand Namco Bandai, des interviews sur Xenoverse 2 et Attack on Titan, le chara-designer Red Juice qui nous parle également. On suivra Nicolas sur les stands G-Music, et les Man with a Mission viendront à nouveau nous divertir. Et j'ai même pas encore évoqué le live report sur Saïko le Simu, l'invité d'honneur qui donne dans le visu, mais aussi dans le cosplay. Bien sûr qu'il faut regarder, je sais même pas pourquoi tu te poses la question.